Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes achats que j'ai effectué chez Cheval Shop. Alors oui, c'est déjà la troisième vidéo aujourd'hui. Mais tout simplement voilà, celle d'avant c'était Big Umi et encore avant c'était le calembré de la vente. Donc j'ai eu un souci par contre pour le publier, donc ça s'est publié que dans l'après-midi en fait, enfin que en début d'après-midi, enfin à mon retour de Cheval Shop en fait quand j'ai voulu publier la vidéo de Big Umi, je me suis rendu compte que la calembré de la vente n'est toujours pas partie. Donc voilà, j'ai publié les deux d'un coup, voilà, donc vous les avez eu vers 14h et quelques. Donc je suis allée chez Cheval Shop à Sotin, le sachet il est vide, parce que j'ai mes achats qui sont là, je viens d'essayer de faire la vidéo, j'ai recommencé, mais bon c'est pas grave. Du coup c'est Cheval Shop, vous avez le site juste là si mon sachet veut bien être droit. Voilà, mais je crois que je vous avais déjà montré le, enfin dit le site, puisque j'avais ramené un achat de chez Cheval Shop du salon du cheval, donc c'était la couverture polaire. D'ailleurs ma jument préférée, donc flèche, a du mal avec la couverture polaire. Ah vous l'auriez vu la première fois quand je lui ai mis là lundi, comique, le truc comique. Elle a d'abord avancé pour sortir du box, quand j'ai commencé à le mettre, et elle a reculé d'un coup dans le box, j'ai fait ok, what ? Bon après je lui ai juste posé comme ça pour voir si c'était la bonne taille, et je lui ai enlevé, je vais y aller tout doucement pour la désensibilisation, même si genre demain je ne sais pas s'il fait très froid, mais je lui réessayerai, même si, bon après c'est pas grave si je sors sans, j'aurais aimé sortir avec la couverture, mais c'est pas grave. Donc voilà, sur ce je vais commencer tout de suite à vous présenter les achats, parce que je m'éparpille un peu, mais bon. Donc on a tout d'abord ma résille Bordeaux de chez QHP, donc c'est marqué là, quality hors product, voilà. Elle n'est pas présentée comme ça, là je l'ai remis à l'envers, parce que comme je vous dis, j'ai déjà commencé à tourner la vidéo, mais ça a bugué. Donc là c'est 6,50, c'est marqué dessus, le prix n'est pas mal imprimé, mais bon, je connais ce souci là, je suis en pharmacie, et quand on n'avait pas encore l'étiqueteuse neuve, l'ancienne elle commençait à rendre là, mais je vous dis que les prix, j'étais obligée de les réécrire par dessus, mais bon. Donc voilà, je la ressors du truc, je la remettrai dedans après, mais en gros, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne savent pas, une résille, c'est composé d'un petit nœud en général, et c'est une sorte, moi j'appelle ça une sorte de petite poche, dans laquelle on met les cheveux qu'on aura au préalable, coiffé, soit en chignon, soit en tresse qu'on roule. Moi je pense que je vais opter pour la tresse qui roule, je lui ai demandé de faire ça à ma mère, parce que moi je ne saurais pas la faire toute seule, mais bon. Du coup, je suis en train de voir un peu, j'ai l'impression que ça va vite se barrer, parce que je croyais que c'était attaché dans la pince, mais c'est pas vraiment attaché dans la pince, mais bon. En gros, c'est une pince comme ça, avec un nœud et avec une poche. La pince claque sur le haut de notre nœud à nous, et après on passe ça dans les cheveux là-dedans. Bref, je ne vais pas vous faire un tuto, il y en a plein des tutos sur Youtube pour mettre des résilles. D'ailleurs, je vais en revoir un, parce que je ne sais plus. Mais bon. Donc j'avais envie de ça, parce que je vais faire l'événement de Noël au club, et du coup, ma jument, je vais l'habiller en... Enfin, je vais lui mettre un bonnet rouge. Donc j'avais envie d'un truc qui rappelle son bonnet, donc il y aura ça, plus mes chaussettes que j'ai achetées chez Cosy Socks, enfin le centre Cosy Socks sur le salon du cheval. Voilà. Donc, mon petit nœud pour demain. Euh, pas pour demain. Oh, je m'emballe. C'est pas demain Noël. Pour mardi, puisque c'est la veille de Noël qu'on fait ça. Ensuite, j'ai demandé conseil pour un non-gant, puisque ma chouchoute a les sabots qui sont secs, de chez Sec, mais surtout au niveau de la sole, en fait. Quand je lui cure les sabots, que je lui frotte bien, après, je vois que la sole, ça se voit qu'elle est sèche, en fait. C'est un peu sec. Donc j'ai demandé conseil, et apparemment, c'est celui-ci. C'est l'ongant blond de chez Time Rider, qui serait le meilleur. Donc je lui ai pris le meilleur, de toute façon. Voilà. Alors ça, une date limite, je n'avais pas d'utilisation. C'est juste que 2023. Bon, autant vous dire que j'en ai, ça va. C'est un petit pot, donc je n'ai pas pris le plus gros pot non plus. J'ai pris un pot de 500 ml. C'est pour, de toute façon, là je vais apparemment devoir lui en mettre tous les jours. Donc heureusement que je suis tous les jours au club. Voilà, voilà. À part peut-être, bon, mardi, je ne pourrais pas. Je vais juste demander si je peux venir la sortir, juste parce qu'en fait, c'est ouvert, pardon, je me crois, j'ai l'impression que mon boulot, ce sont très caisses, mais non. Ils sont ouverts de 9h30 à midi, enfin de 9h30 à midi et demi, ou de 9h30 à midi et demi, je ne sais plus, mais c'est exclusivement pour les propriétaires pour qu'ils puissent sortir leurs chevaux, mais je vais demander si, moi, comme j'ai flèche en demi-pension, si je peux la sortir pour qu'elle broute un peu. Et si j'ai le temps, je lui ferai les petits sapsa, je la ferai sortir genre 10 minutes, je pense, 10 minutes environ, et je lui ferai ses petits sabots. Voilà, voilà. Tout simplement, à ma petite flèche d'amour, petit sabot, voilà, pour lui réparer, parce que j'en ai ras le bol de voir que ses sabots sont secs. Chaque fois que je lui fais, j'ai l'impression qu'en fait, elle va me le reprendre vite, mais je pense que c'est la douleur. Je pense qu'elle va le voir mal, à mon avis. Mais bon, je ne suis pas dans sa tête, donc je ne sais pas, j'ai pris ça en prévention, enfin en prévention, en traitement, pour les sabots secs, donc c'est long en blond, je le rappelle. Parfumé à la pomme. Ok, elle va vouloir se bouffer les sabots. Je déconne. Donc ça, lutte contre le dessèchement de la corne, appliqué sur un sabot propre 2 à 5 fois par semaine. En gros, il faut lui mettre tous les jours au début, c'est ce qu'elle m'a dit, la vendeuse, il faut lui mettre tous les jours au début, et après, espacer, donc moi je lui mettrai, clairement, quand je l'aurai, en heure libre. Voilà. Donc ça m'a coûté 6,50, non, 7, 6,50 c'était le nul. Ouh, je suis fatiguée. 7,70, il y a le prix juste ici, donc je vais tester ça. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, parce que comment dire que long en blond, enfin, c'est comme de long en classique, c'est, quoique, non, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, je vais l'ouvrir demain. Bref, et du coup, je me suis repris ceci, qui est un pinceau pour graisse. Voilà, plus beau, bon, c'est un tout petit pot, et je peux remettre le pinceau. Il est 1,60€, donc vous voyez les prix ici. Et du coup, pourquoi je m'en suis repris un ? Parce qu'en fait, normalement, j'en avais un, mais pourquoi je m'en suis repris un ? C'est tout simplement parce que l'autre, j'ai mis de long en noir avec, et du coup, comme ça va être de long en blond, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même couleur, donc voilà. Si je dois lui en mettre de long en noir, je prendrai mon pinceau noir, parce que j'ai tout le temps dans mon sac, je ferais mieux de le mettre dans ma boîte de pinceau d'ailleurs. Mais bref, et du coup, j'ai repris celui-là, donc le rouge, ça sera pour long en blond, de toute façon, long en blond, elle va y avoir le droit tous les jours, là. Bref, voilà, voilà, et du coup, cette vidéo, cette petite vidéo, va se terminer là. J'essaierai soit demain, soit, ouais, peut-être demain, de vous faire une présentation de ma chouchoute, flèche, donc voilà, je vous disais, désolé, j'ai buggé, je ne vous en dis pas plus sur elle, je vous dis juste son nom, flèche, voilà, voilà, donc vous la verrez demain en détail, et je vous la présenterai, voilà, voilà, et je demanderai, enfin, je demanderai à mon amie de tenir la caméra, pour que je vous présente ma petite flèche d'amour, voilà, voilà, avec ou sans couverture, selon si elle aura accepté, mais bon, donc sur ce, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, en laissant des pouces bleus, des commentaires, ça me ferait super plaisir, et en attendant la prochaine vidéo, donc, demain, pour le calendrier de l'avant, pour la flèche, bref, donc en attendant demain, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis donc, à demain, bye !